Nous sommes venus faire un peu le bilan de ce qui s'est fait, de ce qui reste à faire. Beaucoup a été fait. Nous avons atteint nos réalisations à 100% dans le cadre du PUDC. Sauf le volet électrification rurale, nous avons 15 villages. Nous avons déjà 11 villages en cours d'électrification. Et Inch'Allah, cette année, nous allons revenir renforcer la ville, combattre la pauvreté ici dans la région. Mais je suis tout le temps en campagne puisqu'on m'a confié la campagne. A moins que vous ne parliez pas de la même campagne. Je suis en campagne parce que je m'occupe de la campagne, du monde rural. Moi, je suis dans la campagne rurale. Et si la campagne rurale rejoint celle présidentielle, et si nous sommes récompensés à la hauteur de nos efforts et de notre travail, c'est tant mieux et c'est bien. Mais en tout cas, dans le monde rural, nous faisons beaucoup. Nous avons déjà fait, juste pour le PUDC, de 193 milliards pour le volet première phase et 100 milliards de plus déjà pour le volet hydraulique géré par le ministère de l'Hydraulique. Dans la phase 2, nous allons faire 300 milliards, 400 millions. Et c'est déjà engagé. Nous avons les ressources disponibles. Il nous reste un peu plus de 100 milliards à combler. Pour l'essentiel, la Banque africaine de développement va nous donner 104 milliards. C'est déjà acté par son conseil d'administration. La Banque islamique de développement va nous donner 53 milliards. Le gouvernement du Sénégal a déjà dégagé dans la loi initiale de finances, la LFI, 15 milliards. Plus 15 autres milliards que nous allons dégager dans le second semestre de l'année 2018. Donc, ce que nous prévoyons de faire, si nous le faisons, effectivement, nous n'avons pas besoin de campagne. Nos réalisations vont parler pour nous.